« Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. » Alors, ce texte que nous venons d'entendre dans l'Évangile se situe juste après la troisième annonce de la Passion. Si vous vous souvenez, les deux dimanches d'avant, on a eu successivement la première et la deuxième annonce de la Passion et la réaction des disciples. Et on voyait qu'il y avait à chaque fois un décalage entre ce que Jésus disait dans cette annonce et l'attitude de ses disciples qui ne comprenaient rien, en fait. Et là, en fait, c'est un peu la même chose. L'attitude de Jacques et Jean est assez symptomatique. Ils veulent le meilleur, ils veulent leur récompense. Mais en même temps, elle est belle, cette attitude, cette demande. Ils veulent être avec Jésus. Ils ont quand même entendu, avant, que Jésus avait parlé de sa gloire, qu'il irait dans sa gloire. Mais ils n'ont pas encore compris, en fait, ce que c'est que cette gloire. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, « Mais vous ne savez pas ce que vous demandez. » Alors, qu'est-ce que c'est que cette gloire ? Eh bien, Jésus l'explique juste après. Il pose la question, « Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Et le baptême que je vais recevoir, pouvez-vous le recevoir ? » Et derrière, il se dessine cette passion, la croix. Et donc, derrière, Jésus veut leur dire que, ben, ok, vous voulez cette récompense, cette gloire, que vous ne pigez pas encore. Mais, attention, il y a un chemin. Et ce chemin, ben, vous le maîtrisez, vous ne le percevez pas encore, mais je vous dis qu'il va devoir passer par la souffrance, par la croix. Alors, tout de suite, la question nous vient souvent en nous, et puis vous entendez souvent, ben, nous, les chrétiens, ben, on dit qu'on ne peut pas recevoir ce salut sans la souffrance, sans passer par la souffrance. On ne peut pas recevoir, on ne peut pas avoir la récompense du ciel sans passer par la souffrance, sans passer par la croix. Oui, mais attention, pris comme cela, un peu abruptement, ça risque, en fait, de poser des contresens. Parce que derrière, il ne faut pas croire que notre foi, en tout cas par notre foi, nous sommes invités à chercher la souffrance. Non, notre foi n'est pas un dolorisme. Il ne s'agit pas d'avoir la plus grosse souffrance, la plus grosse croix, pour pouvoir gagner le maximum de points pour aller au ciel. Non, ça ne marche pas, ça. Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce chemin de croix ? Eh bien, l'image du serviteur souffrant, dont on entend parler, qu'on entend parler dans la première lecture, peut nous éclairer. Et derrière aussi, attention au contresens, de croire que Dieu ne sait plus avoir un serviteur souffrir. Dieu aimerait bien que, eh bien, nous, on soit pris dans la souffrance, et en fait, c'est ça qui va donner une récompense. Eh bien, non. En fait, c'est fondamentalement l'attitude de confiance de celui qui souffre, et qui garde cette confiance face à Dieu, en gardant cette profonde assurance que Dieu veille sur lui et l'aime, et que, même malgré cette souffrance, celui qui subit cette souffrance, ou qui la vit, continue d'aimer. Et ça, cela constitue le véritable sacrifice, l'offrande qui plaît à Dieu. Et en fait, il y a vraiment que Jésus qui l'a fait au bout, par sa croix. Et il l'a fait parce qu'il nous a aimés. Et voyez, quand il dit qu'il annonce sa passion, il dit « je vais devoir mourir, je vais devoir souffrir, et troisième jour ressuscité », ce n'est pas qu'il veut mourir, ce n'est pas qu'il veut souffrir, mais c'est qu'il sait pertinemment ce qu'il y a dans le fond du cœur de chacun des hommes. Il sait que par son amour, qui ne supporte pas la violence, eh bien, il devra quand même l'affronter. Par amour, il sera confronté à la violence des hommes. L'amour vers lequel il ira, eh bien, trouvera en opposition cette dureté du cœur de l'homme qui ira jusqu'à le faire tuer. Et ça, il le sait. Et voyez, il l'accueille par amour, il consent par amour. Mais il ne veut pas cette souffrance, il ne la veut pas pour elle-même. C'est absurde de voir la souffrance pour elle-même. Donc il veut nous en délivrer par amour. Et c'est aussi, vous voyez, c'est sur ce chemin-là qu'aussi il veut entraîner ses disciples. Et qu'il leur dit « ben, au fait, ok, vous voulez boire la coupe, ben vous la boirez. » Mais derrière, ce n'est pas pour leur dire « ben, ok, vous l'avez demandé, ben vous l'aurez. » En fait, entrer dans une attitude qui permet de participer au salut du monde. Parce que Dieu, Jésus, nous sauve par sa croix en offrant sa vie par amour pour nous. Et nous, eh bien, nous pouvons petit à petit, comme lui, se mettre à sa suite et boire à notre mesure une partie de cette coupe et donc participer au salut du monde en offrant ce qui nous fait souffrir aussi. Et en fait, par là, Jésus donne un sens à la souffrance qui, pris en elle-même, est absurde et source d'isolement. Donc ça, c'était le premier point. Vous voyez ? Donc la souffrance n'est pas bonne pour elle-même et Dieu ne la veut pas pour elle-même. Mais il est capable d'en donner un sens. Et Jésus l'assume, cette souffrance, pour pouvoir ouvrir une voie de libération pour tous ceux qui la vivent. Parce que je crois que tout le monde est prêt, en tout cas, en a fait cette expérience, ou risque d'être amené à vivre cette expérience de la souffrance. Alors Jésus nous dit aussi un autre point. Parce que sur ce chemin, il nous propose aussi un moyen de déployer notre amour, de déployer tout ce qu'il y a en nous pour pouvoir avancer sur ce chemin qui fait passer par la souffrance. Eh bien, ce chemin, c'est celui du service. Et c'est pour ça qu'il nous dit « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. » Alors derrière cette image du service, en fait, il me semble qu'il y a une réponse à cette attente de tout homme de vivre quelque chose ensemble, de vivre en communion. Et voyez la gloire qui nous attend. et que Dieu veut nous donner, que Jésus veut nous donner, elle est liée à une communion profonde, d'une part avec Dieu, et d'autre part entre nous. Et voyez que si on veut notre propre gloire, si on veut notre petite gloriole, si on veut être le petit chef, en fait, on divise. On est source de division. Et ça, c'est pas ce que veut Jésus, parce que c'est contre la communion. Et ce chemin de service qu'il nous propose, c'est un chemin qui est source de communion. Reconnaître que mon frère, celui qui est à côté de moi, celui que je fréquente, en fait, est peut-être même supérieur à moi, mais dans le bon sens du terme, où j'admets, j'estime sa valeur, et je trouve qu'il a de la valeur, et je me mets à son service. En fait, c'est commencer un chemin d'abaissement pour pouvoir l'élever, et en fait, contrer notre désir d'orgueil. Vous voyez, ce chemin du service, il est salvateur dans ce sens-là. Et donc, il y a plein de moyens, il y a plein de moyens d'entrer dans ce chemin du service. Vous pouvez servir ceux qui sont dans la souffrance, parce que la souffrance, de fait, est source d'isolement. Quand on vit cette souffrance, nous-mêmes, on a l'impression que le monde se dérobe autour de nous. Peut-être qu'il y en a qui ont fait cette expérience. On a l'impression d'être le seul à expérimenter ça. Et que personne ne peut comprendre. Eh bien, par la croix, Jésus nous montre d'une part que personne ne peut être seul parce que lui-même a vécu cette souffrance. Et d'autre part, nous sommes invités, nous, à prendre soin de ceux qui souffrent pour ne pas les laisser dans l'isolement. Et donc, se mettre au service de ceux qui souffrent, c'est créer des liens de communion, favoriser cette communion et faire entrer progressivement dans la gloire. Alors, un petit point sur la question du service. Parce que, vous pouvez peut-être vous dire, certains d'entre vous pourraient dire, mais en fait, je donne, je donne, je donne, je me sers, je sers les gens, mais en fait, je suis fatigué, je m'épuise, et je ne sais plus où j'en suis. On me dit de donner, de servir, et en fait, je m'épuise, je ne trouve pas le sens du service. Eh bien, c'est là où il y a peut-être un ordre à retrouver. Si vous servez les gens, eh bien, vous êtes aussi à prendre soin de vous-même, dans le sens où vous êtes invité à nourrir votre âme. En fait, on ne peut pas donner quelque chose si on est vide en nous. C'est là le sens de la prière, de pouvoir se sentir aimé. En fait, on donne et on se met au service des autres quand on reconnaît une juste estime de nous-mêmes. quand on se reconnaît aimé, sinon, on ne sait pas trop ce qu'on donne, en fait. On donne un simuli de nous-mêmes qu'on n'arrive pas forcément à percevoir et en fait, on s'épuise d'une part et puis on fatigue peut-être les autres aussi. Donc, nous sommes invités à reconnaître que nous sommes profondément aimés et ça, c'est dans la prière. Vous voyez que c'est indispensable. Cette prière est indispensable pour pouvoir puiser à la source de l'amour et ensuite donner cet amour et en fait déployer ce qu'on a reçu. Mais le service c'est aussi cette vertu de découvrir en nous qu'on a déjà quelque chose qui a été donné dans notre cœur et de faire grandir, d'élargir notre cœur pour dire « Ok, ok, c'est super, ça donne de la joie, j'en demande encore de cet amour » et le Seigneur va être capable de mettre encore plus dans notre cœur qui s'est élargi parce qu'on a servi. Et c'est un cercle vertueux. Vous voyez, donc il y a une manière de servir qui est ajustée quand c'est dans la gratuité, quand on ne cherche pas son propre, sa petite gloriole parce qu'on peut se mettre au service, enfin on peut se servir des gens en disant en fait, vous voyez, comme je suis généreux, je donne, je suis bon quand même. Et puis en fait, derrière, on attend une reconnaissance de nous-mêmes. Alors je sais bien qu'on a tous besoin de reconnaissance et vous voyez qu'à différents niveaux, on peut se chercher plus soi-même que le bien de l'autre. Voilà, petite parenthèse. Eh bien voilà, donc demandons dans cette Eucharistie tout simplement ce cœur de serviteur et puis d'avoir ce désir, ce profond désir de faire grandir la communion entre nous parce que le Seigneur nous a mis les uns avec les autres pour que nous nous prenons soin les uns des autres. Dans votre famille, dans vos études, dans votre travail, vous rencontrez des personnes qui sont peut-être loin de la foi mais qui ont peut-être aussi des soucis que vous n'arrivez peut-être pas à percevoir. C'est l'occasion de demander qu'est-ce qui se passe, comment ça va, prendre des nouvelles et progressivement d'entrer dans une relation qui fera grandir une plus grande communion. alors demandons cette grâce de communion parce qu'aujourd'hui nous allons la recevoir dans l'Eucharistie et pour que cette Eucharistie rayonne en nous et nous fasse grandir dans cet amour que le Seigneur veut nous donner. Amen. Sous-titrage ST' 501